Les élections de 2018 pour la première fois en RDC ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la Libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix de brave s'est rigée devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix de brave s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphine Caimbi et Tim Moukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, les nouveaux présidents ont commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite « La corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique, dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ovaires au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menace publiques dans les discours au Kassai et à l'étranger, à l'encontre des opposants politiques, la mort de l'opposant chérubin au Kende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux et j'en passe au dernier sommet de l'ONU. Fachi a raté l'occasion de se taire à trois mois de la fin de son mandat. De l'or, les devoirs et les patriotismes m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir ? Tshisekedi a perdu toute légitimité en réniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police ainsi que toutes les forces de défense du pays ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire. Djon, j'ai vu que je suis dit que je suis en train de se faire, ça a énervé. Je ne sais pas si je suis en train de se faire, on a de la politique qui est dans la armée. L'armée, elle a toujours en train de se faire. Un mot ni babilo kongon nao l'obake Sok wokomi sentiment ya politique Wokomi l'obababilo komsusu Ba lomi kouri ya ransengma Kouri ya ransengma Ransengma eza spécialité eza kouri ya moussa soda Deniz Nyakeru aza na fonction mokote na republique Wana na republique aza na fonction mokote ni na arme Ba ben yango prise d'arme Jones c'est un civil 140, 1400 mou bwa bwa Aziri, mou koku Nyamanandoto Civil au carré Aya bata l'okote Aya bia prise d'arme Elagisimil Mais il vient faire l'intervention Parce que Exama gama il est peste Parce que mon chef de l'état Mais bon Pouyé y était Passe ta drinks Pas soda carabazala Banda mou boutou Banda moussa soda Banda Yo mona est un civil Nyakeru C'est un civil Ayako salana prise d'arme Apeu ce certificat Comment faut tolérer des choses pareilles Vomiataka porral Apeu ce certificat Il est l'épouse du chef de l'état Mes atteliers Ou quand on a un chèvre de ton Même un chef de l'équipe Azaab C'est un lobby Viens on se retourne Apeu ce n'est pas Tu es l'épouse du Mais non républicains comme un terrain nivote mais c'est quoi ça